le jeu il est très très beau la musique est très bien voilà mais le je dirais le plus dur c'est de réussir à à bien maîtriser le jeu de par les diffères les diverses manipulations à effectuer est ce que je reproche aussi c'est les superbes des mots que qu'on nous montre par rapport à ce qu'est le jeu réellement quoi encore tout à l'heure je vais je vais une vidéo est très très bien c'est une poursuite de buggy qui sont attaqués par des chasseurs mais concrètement on ne trouvera pas ça réellement dans le jeu même même au niveau du multi je trouve que voilà de 1 à 99 joueurs sachant qu'il ya il me semble 400 mille ou 400 millions de systèmes voilà ça ça fait un monde réellement vaste hyper vaste par rapport à ce que à ce qu'est réellement le jeu quoi alors je suis où moi je suis sur la gauche allez vitesse t'approche je ce ou Oh la la, je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire le... Ça c'est un autre gros souci, c'est le fait que... Étant donné qu'on n'a pas une très très bonne vision... Voilà. Allez. Donc que ce soit pour les missions de transport de données, d'échanges de marchandises, de chasseurs de primes ou ainsi de suite, c'est quasiment toujours la même chose. On va d'un point A à un point B, on fait la mission et... comment... Et quand on a une mission, bah il faut atterrir sur Astroport et voilà quoi. Alors, toujours faire le plein. Ensuite, mission, hop. Rendre les missions. Voilà. Ah, je commence à avoir beaucoup d'influence sur Humana en tout cas. Il y a beaucoup de pirates dans la zone apparemment. Mais bon. Alors, données galactiques. J'espère pouvoir vendre quelques petits trucs. Nan, toujours pas. Voilà. Ah, super bug. Ah bah voilà. Après, je sais pas comment je fais pour récupérer ma prime. C'est super, mais bon. Cannon cinétique électrique. Laser minier. Laser grafale. Mine aux rayons laser. Bon. Apparemment ça a l'air d'être moins intéressant que ce que j'ai. Canon électrique. Est-ce que c'est mieux ? Non. Canon cinétique. Là, c'est moins bien. Et rayons laser. Alors, faut même pas compter là-dessus. Ok. Alors, support utilitaire. Oh, j'ai des supports utilitaires vides. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Lanceur de paillettes. Survolteur de bouclier. Ça, ça va être sympa. Renforce le bouclier actif une fois le module activé. Peut-être utilisé en même temps. Ouais. C'est quoi le SME ? Ah, ce sont les contre-mesures électromagnétiques. Une fois activé. Bref. Et le lanceur de paillettes. Ouais. Bon, je vais rester ça plus tard. Les trucs, ils sont horriblement chers. Bon, bah je sens que je vais... Renforcer la coque. Ah, que je vende l'ancien modèle ou pas, c'est en revient au même. Donc... Voilà. Voilà. Ensuite... Non, ça c'est... Bear Director. Support Propulseur. C'est pas le champ de force ça ? Consomme du carburant pour alimenter tous les modules du vaisseau. Ça sert d'être utile quand même. Je vois pas trop ce que... Ce que ça peut faire, mais bon. Ça peut toujours être utile. Réacteur FCD... FSD, je l'ai déjà fait. Système de survie aussi. Répartiteur de puissance. Ensemble. Ça, c'est toujours utile. Répartiteur de puissance. Oui. Ok, ça c'est pas grave. Optionnel. Compartiment de soude, compartiment de soude. Générateur de boucliers. Ça, c'est utile. Voilà. Je vais toujours prendre deux meilleurs boucliers. Voilà. Comme ça, j'aurai plus trop de risques de me faire attaquer. Et de me faire dégommer la tête. Bon, bah c'est reparti. Nouvelle mission. Voilà. Voilà. Alors, PSN est en cours, oui. C'est génial. Ils m'ont déjà fait le coup une fois en jouant Overwatch. Ça m'a pas gêné plus que ça, à part me déconnecter de Overwatch et me faire perdre des points, mais c'est pas grave. Allez, retour en surface. De toute façon. Et maintenant, je vais décoller. Euh, ouais, c'est bon. Et je pense que ce sera la dernière mission que je ferai pour ce soir. J'ai l'impression que mon vaisseau est... Et plus les cris d'une torture humatisante. Allez, c'est parti. Allez, ce que je reproche aussi, c'est... Ces cris en tout petit. Ouh ! Non, c'est là qu'il faut que je regarde. Transactions... Faut que j'aurai trop mémorissant. Voilà. Ah bah ça va, je me déplace assez rapidement quand même. Comme quoi, tous les ajouts que j'ai dû faire, ça a dû être utile à quelque chose. Alors vu la forme de la station, ça va être une grosse station spatiale où je vais encore passer 5 minutes à trouver l'entrée. Mais elle me rappelle assez les stations Borg dans les films et la série Star Trek Next Generation. Alors toujours à contrôler s'il y a des vaisseaux dans le coin. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est parti.